Bonsoir, depuis la sortie de Pay Me Now, sortie en 2017, il est en train de devenir le DJ que tous les grands producteurs de soirées s'arrachent. Lui c'est DJ Mo Green, comment allez-vous ? Super, ça va bien ? Merci. DJ producteur sonore désormais ? Oui exactement, on touche à tout. Les soirées vous manquent ? Grave, grave, avec le confinement, d'être en contact avec le peuple, de voyager, ça me manque vraiment. Vous avez pratiquement fait le tour du monde grâce à ce métier. Merci d'être venu à Frenette. Merci à toi. Merci. Avec lesquels vous avez travaillé et puis ceux qui vous connaissent même par le biais des vidéos sont intervenus à travers ce teaser que nous proposons. Sous-titrage ST' 501 C'est désormais labellisé, Pay Me Now. C'est ça, c'est DJ Mo Green, c'est Pay Me Now faire les choses maintenant. Beaucoup d'amis artistes. Exactement. Beaucoup d'amis partout dans le monde. Partout dans le monde, Shane Paul, plein d'artistes français, africains, c'est la famille. Ça semble, ou du moins ça ressemble à une vie passionnante et trépidante, cette vie-là. Elle est agréable, non ? Vivre de sa passion, c'est très compliqué, c'est un kiff quotidien tous les jours. Tout est parti du Golden Crew ? Exactement. Qu'est-ce que c'était le Golden Crew ? Mon acolyte, DJ Fancy, on était un duo. On a commencé des mixtebs, des radios, ainsi de suite. On a commencé un titre et après, ça a suivi les soirées dans le monde entier. Qu'est-ce qui vous a guidé déjà vers vos premières platines ? Les platines, j'étais avec mon ami en commun. Et après, moi, j'étais dans ma famille, ils sont dans la musique. Et j'ai un ami, le personnage de DJ Lamsey, qui était notre voisin. Et ça s'est suivi, j'ai adoré, j'ai touché. Après, c'est devenu un hobby. Après, directement, c'est devenu un travail. Mais de là à être producteur sonore, c'est différent. On a eu marre. Le fait de mettre des titres à des autres personnes. De vivre de musique tout le temps. Voilà, et à un moment, tu as envie de mettre tes propres musiques. Et là, ce n'est plus pareil. Et c'était un bon début. Et ça s'est enchaîné. Et maintenant, j'entraîne de continuer dans ma lancée. Mais Pémina, c'est un concept. C'est un concept. C'est pour dire maintenant, venons, on fait les choses maintenant. Venons, on ne perd plus de temps. Pour, je pense, de plein de gens. Les gens qui te proposent plein de contrats. Et que voilà, c'est en attente. Et ça, je dis non, tu veux quelque chose, tu Pémina. Il y a eu un problème ? Bien sûr, il y en a toujours eu des problèmes. Et des problèmes, il y en a partout. Alors, dans quelles conditions vous avez fait ce premier album ? Ce tout premier album, avec pas mal de collaborations. Il y avait Sean Paul, il y avait pas mal d'artistes qui ont participé à cela. Dans quelles conditions vous avez travaillé ? Les conditions, je suis parti dans plein de pays. En France, j'avais mis Hero. J'ai mis plein d'artistes qui sont sur l'album. J'ai eu le merci et merci à eux déjà d'avoir participé. Et c'était vraiment un challenge de mélanger un peu les cultures. Depuis longtemps, j'aime le métissage, de mélanger un peu les sonorités. Le fait que j'ai mixé en Asie, en Afrique du Sud, au Brésil, partout dans le monde. J'ai voulu le mettre en musique et de le mélanger avec une musique un peu africaine. Pour moi, je ne me donne pas de limites. La musique, c'est de la musique. Aujourd'hui, je le disais depuis des années. Et voilà que ça fait secret. – C'est sur la base de l'amitié qu'on demande à un artiste comme Sean Paul de venir intervenir sur un titre ? – Bien sûr. Après, c'était… – C'est au feeling ? – C'était au feeling. C'était grâce à un ami. Ils m'ont dit, allez, il faut aller en Jamaïque. Let's go ! Moi, je suis un mec, pour ça, les gens qui me connaissent, moi, je leur dis, j'arrive demain, j'arrive demain. Je peux venir en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Je leur dis, j'arrive demain, j'arrive demain. Mais ne me fais pas perdre de temps, on y va. – Paie mes nards. – Voilà, paie mes nards maintenant. – Trois ans après, qu'est-ce que vous pensez de voir à ce premier album et aux artistes qui ont participé ? – Je suis très heureux. C'était en indépendant. Aujourd'hui, bien sûr, on a besoin de visibilité. Mais visibilité, c'est question de budget. Parce que quand on est signé en maison de disque, les gens ne le savent pas, aujourd'hui, c'est comme une banque. C'est une personne qui est derrière financièrement. Aujourd'hui, moi, tous mes projets, la plupart, ils sont complètement en indépendant. – Oui, financés par vous. – Financés par moi-même, pas d'une autre personne. Et aujourd'hui, voilà, c'est le terrain. C'est le terrain qui parle, tous les projets. Après, le titre que j'ai fait pour la Coupe d'Afrique, c'était quelque chose de terrain. Et je suis très content parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont la même idéologie de ce que je fais. Et c'est magnifique. – On va vous voir maintenant en compagnie d'un groupe qui marche bien en Côte d'Ivoire. Ce sont les Kiff No Beat, avec lesquels vous avez fait une belle chanson. Elle ramasse DJ Mograine. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non, je suis autodidacte, c'est à l'oreille. C'est vraiment autodidacte, je suis mon propre, la personne que j'enregistre, je suis ingénieur, je suis dans la compo, je travaille aussi avec des compositeurs, des arrangeurs, j'aime bien travailler en famille pour donner vraiment une couleur, un bon métissage et vraiment un côté bien produit. J'aime bien travailler avec des personnes et c'est ça. Aujourd'hui, je suis vraiment autodidacte, je travaille de… – Vous pensez que si vous n'aviez pas été le producteur sonore que vous êtes aujourd'hui, à produire tous ces artistes que vous invitez sur vos titres que vous composez, vous-même, vous pensez que vous auriez eu cette renommée ? – Ben, je ne sais pas. – En mixant tout simplement. – Aujourd'hui, j'ai produit des artistes avant et maintenant, je suis vraiment dans le côté, maintenant, DJ Mogwin, Pay Me Now, me mettre aujourd'hui, montrer de ce que je fais et aujourd'hui, vraiment faire des alliances avec des autres pays, des autres sonorités et montrer que c'est possible de le faire. – Alors, justement, c'est un nom, c'est un label aujourd'hui, DJ Mogwin. Si vous aviez été simplement le mixeur des soirées, ça n'aurait pas à voir cette dimension-là, c'est la question que je pose. – Bien sûr, mais après, il faut vivre avec le temps et en même temps, je suis content parce qu'il y a plein de DJ qui ont permis de mettre cette lumière-là, qu'aujourd'hui, maintenant, on n'est plus juste le DJ, maintenant, on est artistes. Maintenant, je ne suis plus DJ, je suis artiste, je suis mis en avant. Maintenant, aujourd'hui, le DJ, il n'est plus derrière, il est un peu plus devant. Et après, il faut fabriquer ça, il faut faire une identité, une communication. Et je suis en plein dedans et je suis très content qu'aujourd'hui, il y a un mouvement qui est en train de se faire. Et j'essaie de créer aussi mon propre mouvement, de mettre une lumière en Afrique. – Et puis vous, vous êtes aussi accueilli au même titre que les artistes lorsque vous êtes en déplacement. Ce fut le cas au Nigeria, on regarde. – Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sénégal et que ça continue comme ça, qu'on crée un nouveau business et il est temps de le montrer, on a tous une richesse de chaque pays, il faut la mélanger. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Encore une fois, vous gardez la même démarche artistique ? Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz